C'est en 1992 que deux sœurs, Gabrielle et Mireille, reprennent la propriété familiale et s'associent en 2000 pour créer l'EARL du CRAS. Deux ans plus tard, l'exploitation laitière passe en bio pour privilégier la qualité de la production, le respect de l'environnement, des hommes et des animaux. Pour passer en bio, il a fallu revoir notre mode de production, plus d'engrais chimiques, plus de phytosanitaires, pas d'antibiotiques ou très peu et donner que de l'aliment biologique à nos animaux. Et les traitements sont faits en homéopathie. En 2012, Virginie, la fille de Gabrielle, s'installe elle aussi sur la ferme avec pour objectif de développer l'activité Transformation. Après la création de l'atelier et du local de vente direct, c'est alors qu'apparaissent les premiers fromages et yaourts sur la structure issue de la production laitière de l'exploitation. Ce qui m'a motivée pour faire de la transformation, c'était d'abord un rêve d'enfance. Et après, en voyant l'évolution de l'exploitation avec ma mère et ma tante, j'ai réussi à réaliser l'atelier de transformation. Pendant que les deux sœurs s'occupent des animaux, Virginie transforme 30 000 litres de lait par an et façonne des fromages. Minster, camembert, tom, pervanchois, mais aussi yaourts, crème ou fromage blanc. Elle réalise aussi de la prestation de services en transformation pour d'autres fermes du secteur qui ne sont pas équipées. Ce qui est important pour nous, c'est de faire découvrir le fruit de notre travail qui vient de la vache et de la transformation jusqu'au fromage. Virginie a aussi développé un petit réseau commercial favorisant les circuits courts et la proximité avec les clients, en passant par des amaps, des ruches, un magasin de producteurs, mais aussi via un point de vente à la ferme. Pour étendre le réseau commercial, la structure reçoit également, durant la période estivale, des curistes d'une ville thermale située non loin de là. Aujourd'hui, je suis très satisfaite de la formation fromageère que j'ai réalisée parce qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte des résultats que ça a apporté sur l'exploitation. J'ai une belle clientèle et j'ai un beau panel de produits. Un bel exemple de réussite de transmission et de savoir-faire à travers la création et le développement de cet atelier de transformation fromagère bio en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada